Ok, nous sommes ici sur un site pour acheter des maisons sur le dark web. Qu'est-ce que c'est que ce site, bordel ? Regardez cette annonce. 37 personnes ont disparu dans cette maison sur une période de 14 ans. Son prix est complètement cassé. Je pense que c'est la porte d'entrée. C'est pas fermé. Euh, salut ? Y'a quelqu'un ? Oh mon dieu ! Bonsoir le régrave. L'enquête qui concerne deux personnes qui ont décidé du jour au lendemain d'aller sur le deep web pour acheter une maison. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, sur le deep web tu peux commander plein de trucs un peu bizarres, tu peux même commander des humains et y'a zéro van. Mais cette fois-ci, après avoir commandé un parasite, un clone et plein de trucs trop bizarres sur le deep web, ils ont décidé d'acheter une maison, littéralement. Et ce qu'ils vont trouver sur place m'a vraiment surpris. Cette fois, Chester a trouvé un site sur le dark web où on vend des maisons. D'ailleurs, en tombant sur ce site, on se pose déjà une première question. Pourquoi ces maisons sont à vendre sur le dark web et pas juste sur un site de vente de maison normale ? Genre, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cacher la vente de ces maisons ? Est-ce qu'il y a un truc bizarre à l'intérieur ? Eh bien, ces deux enquêteurs, qui s'appellent Parker et Chester et que vous connaissez très certainement, vont décider d'aller mener l'enquête. Et de comprendre pourquoi ces maisons sont en vente sur le dark web et pas sur le web normal. Je vous épargne les détails inutiles pour qu'on arrive directement à 23h09. À cette heure-là, les deux jeunes hommes s'installent devant leurs ordinateurs pour inspecter ce site d'annonce immobilière. La plupart de ces maisons ont l'air tout à fait normales, vraiment. Pourquoi sont-elles ventues sur un tel site alors ? C'est pas logique. Surtout qu'on est sur le dark web, bordel. Il n'y a que des trucs bizarres normalement en vente là-dessus. Chester est persuadé que ces maisons cachent quelque chose de beaucoup trop cool pour être vendues normalement. En même temps, Chester est toujours très enthousiaste sur des choses un peu étranges. Bref, ils font le tour des différentes maisons. Quand on regarde les prix, les maisons ne sont pas vraiment chères. Comme si elles étaient bradées. Parker s'arrête un peu sur les noms, qui sont trop obscurs pour de la vente régulière. Jamais on ne trouverait ce genre de nom dans une agence immobilière. Mais Chester est certain que c'est parce qu'elles ont des fonctionnalités que des maisons ordinaires n'ont pas. Bon, il y en a quand même une qui s'appelle littéralement le Nidera. C'est bon pour vous ? C'est pas très avenant. Et on se demande ce qu'on y trouvera. Bref, Chester demande à voir la première maison, celle de Jeffreys, qui a l'air plutôt bien. Il est annoncé que la maison a été construite en 1879. Elle possède 7 chambres et 3 salles de bain. En fait, elle fait en tout environ 500 mètres carrés. 500 mètres carrés, c'est énorme bordel. Forcément, Chester se voit déjà vivre. Mais les fautes ne sont pas très avenantes, bien au contraire. Elles ne font pas du tout envie. Et même Parker le dit. Mais Chester ne lâche pas l'affaire. Il fait déjà des aménagements dans sa tête. Même mettre des lits superposés pour qu'il puisse dormir avec Parker, qui n'est pas très chaud en réalité. Bon, ils se prennent légèrement la tête avant de lire la description de la maison. La description, je vous préviens, elle est plutôt bizarre. Elle commence de la manière suivante. 37 personnes ont disparu dans cette maison, sur une période de 14 ans. La maison appartient à monsieur Jeffreys. Elle a été jugée inappropriée pour une habitation humaine, après que la police y ait trouvé des trappes. Une série de tunnels dans les murs, menant aux chambres des invités. La police a tenté de questionner monsieur Jeffreys, mais il n'a jamais été retrouvé. En dessous de la description, on voit un truc qui est aussi plutôt surprenant. Il y a écrit, Note, nous ne sommes pas responsables des blessures ou de la mort résultante de votre achat. Comment ça, mon ref ? Bon, on ne va pas se mentir, l'affaire a à peine commencé, mais je la sens plutôt mal. Une photo de monsieur Jeffreys a également été trouvée. Et en fait, il fait un peu peur, on ne va pas se mentir. Ils disent qu'il est à 39 ans, mais il en fait le double. Et il est cadavérique. Il ressemble à un personnage de Tim Burton. Pire, il semble dangereux. Parker met le doigt dessus. Surtout qu'il n'a jamais été attrapé par les autorités. Donc là, il s'apprête à acheter une maison d'un mec qui est recherché par les autorités. Et ça choque personne, genre. Chester tente de prendre sa défense. Surtout en disant qu'il garde sa maison propre. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, on a vu les photos où la maison est écoutante. Mais Chester ne perd pas le nord. Il promet de tout nettoyer. Il demande même à Parker de lui avancer de l'argent. Pour lui, cette maison est un investissement. Et la retaper pourrait vraiment être cool. Mais Parker finit par accepter. Bon, quand on y réfléchit, ça peut être un bon investissement. Personnellement, je ne l'aurais pas suivi dans son délire. On est d'accord. Bref, ça y est. Ils achètent la maison. Plus qu'à attendre le mail avec l'adresse. Qui devrait arriver au bout de quelques temps. Chester est vraiment très emballé par ce qu'il se passe. Et pense même passer la nuit sur place sur un matelas. Ce qui ne semble pas enchanter Parker. Mais bon, on sait que Chester peut être un peu excentrique parfois. Surtout que son matelas date. Et que sa grand-mère aurait dormi dedans dans sa jeunesse. Ça ne donne clairement pas envie de dormir à l'intérieur. Parker refuse d'y dormir. Il ne veut pas dormir dans le même lit que son pote. Compréhensible. Alors là, c'est cool, une série d'événements qui ne sont pas vraiment intéressants. Donc je vous les passe. Jusqu'à ce qu'on arrive deux nuits plus tard. Ils reçoivent l'offre. Et l'offre est positive. Le rachat a été validé. Ils sont alors immédiatement partis. On prit leur caméra, leur microphone. Et sont partis enquêter sur cette maison bizarre du deep web. 22h34. Sur la route. Les deux amis roulent vers leur maison. Bah ouais. Ils l'ont acheté. Elle leur appartient. Ils ont 5 heures de route. Alors Parker espère vraiment que l'endroit est assez propre pour qu'ils y dorment. Ils ont regardé. Il n'y a pas d'hôtel aux alentours. Cette maison est au milieu de nulle part. Chester a rapporté son matelas. Mais Parker lui répète qu'il ne dormira pas avec lui. Minuit 8. A l'extérieur de leur nouvelle maison. Ils sont enfin arrivés. Chester est excité comme une puce. Ils trouvent l'endroit amusant. Mais en réalité, il est délabré et effrayant. Alors oui, la maison est énorme. Mais Parker rappelle qu'il n'y a pas de maison autour. Et qu'ils sont seuls. D'ailleurs, notez cet élément pour la suite. Il n'y a aucun voisinage. Rien du tout. Ce qui veut dire que s'il se passe une dinguerie. Et bien, ils sont seuls à être au courant. Personne ne peut venir les secourir. Bon, Chester est tellement à fond qu'ils finissent par descendre de voiture pour aller voir. La maison est vraiment en mauvais état. Il y a des trous dans le plancher. Ce que Parker remarque tout de suite. Chester fait preuve d'une mauvaise voie assez évidente devant l'état de la maison. Allant jusqu'à dire que les fenêtres ne sont pas nécessaires. Vraiment, la maison n'est pas habitable en état. Même si Chester essaie de le nier par tous les moyens. D'ailleurs, élément plutôt bizarre, la porte d'entrée est déverrouillée. Genre, ils n'ont même pas besoin de clés pour rentrer dans la maison, bordel. Enfin, personnellement, ça ne me donnerait clairement pas envie d'y entrer. Il y a des trous dans les murs. L'isolation s'en va. Ce n'est pas propre du tout. Comment Chester peut-il avoir envie de dormir là-dedans ? À l'étage, ce n'est clairement pas mieux. Il y a une baignoire au milieu du couloir, des détritus sur le sol et la maison est clairement détruite. Ça ne fait aucun doute. Parker est dégouté d'avoir payé si cher pour une maison aussi délabrée. Mais Chester est toujours aussi convaincu qu'ils peuvent en faire quelque chose. Les deux garçons se sont séparés et ils ont fouillé la maison. Chester est vraiment très enthousiaste et il pense que Parker commence à l'être aussi. Il trouve alors la salle de bain qui est vraiment à vomir ton télé-salle. Mais ça n'a pas l'air de le déranger. Pendant ce temps, Chester va pour quitter la pièce. Quand soudain, il entend comme un grognement intrigué. Il s'avance et tombe sur une pièce cadenassée sur laquelle il y a écrit « Mes animaux ». Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe à ce moment-là de l'enquête. On est sur deux personnes qui ont acheté une maison du Deep Web. Et lorsqu'ils entrent dans cette maison et qu'ils commencent un peu à la fouiller, il y a une pièce sur laquelle il y a un cadenas. Sur lequel il y a écrit « Mes animaux ». Tu es en train de me dire que la personne qui a vendu cette maison avait encore des animaux à l'intérieur enfermés dans une pièce ? Trop bizarre. Il essaie alors de tirer sur la chaîne, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Il trouve un pied de biche par terre. Et avec, il parvient à racher la chaîne et à déverrouiller la porte, qui donne sur un escalier qui descend. Mais le grognement qu'on entend n'est pas très rassurant. De son côté, Parker trouve toujours cet endroit creepy. Et c'est compréhensible. Il n'y a que Chester pour apprécier ce genre d'endroit. Il tombe alors sur une salle entourée de plastique dans laquelle il entre. Et cette salle ne semble même pas faire partie de la maison. Elle est presque propre et rangée. Il y a même un lit qui semble fait. C'est vraiment étonnant dans cette maison de l'abri. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est bizarre ce qu'il est en train de découvrir là. On est sur une maison qui semble un peu abandonnée. Sauf qu'il y a une pièce qui est beaucoup plus propre que les autres pièces. D'ailleurs, sur cette pièce, il y a même un lit qui est fait. Comme si, en fait, dans la maison dans laquelle il venait d'entrer, il y avait en fait quelqu'un qui habite encore dedans, à temps plein. Au pied du lit, Parker trouve une boîte en carton, sur laquelle est marquée « Mes filles ». Il l'ouvre. Et il constate avec horreur que les cartes d'identité de plusieurs jeunes femmes se trouvent dans cette boîte. Chester, de son côté, prend son courage à deux mains et décide de descendre les escaliers. Il demande à voix haute ce qu'il se passe, surtout en entendant des gémissements étranges venant de cette cave. Là, l'enquête commence à prendre un tout autre tournant. Pendant que Parker a découvert cette boîte bizarre, Chester, lui, descend dans une cave qui semble de plus en plus étrange. C'est comme si quelque chose de clairement pas net se passait dans cette maison depuis le début. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est qu'à ce moment-là, on se rend compte que la maison, en fait, peut-être qu'elle n'est pas du tout abandonnée. Peut-être que ce qu'ils viennent de découvrir est un piège, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? L'endroit est tout aussi insalubre que le reste. Au fond de la salle, il y a une autre porte que Chester va ouvrir, bien entendu. Il n'a quand même pas l'air rassuré. Il y a plusieurs cages, et les gémissements et grognements semblent venir de là. Les cages sont encadmassées. Quand ils s'approchent de l'une d'entre elles, on peut y voir une femme. Elle est enchevelée, visiblement, et l'a virée dans la folie vu son sourire malsain. Est-ce une des filles dont la carte est dans la boîte qu'a trouvée Parker ? Sans doute. Sauf que Chester, à ce moment-là, eh bien, il ne sait pas que Parker, lui, vient de trouver une carte remplie de carte d'identité de jeune fille. Chester n'en croit pas ses yeux. La femme dans la cage pointe le mur du doigt en murmurant le mot. Et avise une petite clé accrochée à un clou sur le mur. Parker continue son exploration. Il voit un mur où sont accrochés des papiers. On dirait des dessins d'enfants en vue d'œil, mais ça a l'air plus compliqué que ça. Plus subtil, sur la majorité des papiers, on voit marqué « ha 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 », comme un rire malsain. Il y a quelques petits dessins, ou d'autres mots, comme « moche » ou « blessé ». Il y a des bonhommes qui pleurent avec des armes. C'est dérangeant comme vision. Plus dérangeant encore, sur l'un des dessins, la peinture est un corps humide. Là, c'en est trop pour Parker, qui réalise clairement qu'en fait, il y a quelqu'un dans la maison. Et la personne, elle habite dans la maison depuis un moment. Et elle n'a clairement pas quitté les lieux. Ou alors, elle les a quittés il y a genre 15 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait tout de suite demi-tour et appelle Chester. Chester, lui, est toujours dans la cave. Il prend la clé et s'avance vers la cave. La femme s'éloigne, peut-être par peur, mais on entend son excitation. Malheureusement, la voix de son ami va le faire sursauter. Et il fait tomber la clé devant la porte de la cage. Il ne prend même pas la peine de la ramasser. Non, il va se précipiter à sa rencontre sans libérer la prisonnière. Il retrouve son ami en haut des escaliers. Parker lui dit que quelque chose vit dans cette maison. Chester confirme en affirmant qu'il a trouvé une SDF dans la cave. Enfermée, dans une cage. Et il n'y a pas qu'une personne. Ce qui choque Parker. Forcément Parker qui pense que Chester lui fait une mauvaise blague. Mais non. Chester, lui, propose même de descendre pour qu'il puisse voir par lui-même. Ce qu'il fait. Il a vraiment du mal à y croire. Et il se demande à plusieurs reprises si son ami ne se moque pas de lui. En arrivant dans la pièce, on constate rapidement un truc plutôt effrayant. Les cages sont vides. Elle n'est plus là. Chester jure qu'il y avait deux personnes. Une dans chaque cage. Qui avait toute l'air de personnes sans abri. Parker n'y croit pas. Pourquoi y aurait-il des personnes enfermées dans des cages ? Franchement. Non mais il a vu plus cringe. Pourquoi il doute toujours de la parole de Chester ? Chester lui dit que les personnes ont dû prendre la clé pour sortir. Parker lui reproche de lui faire des blagues. Alors qu'il se sent assez mal à l'aise comme ça. Chester essaie de se défendre comme il peut. Parker ne le croit pas et décide de remonter, suivi par Chester. Parker montre alors la chambre plastifiée à Chester, ainsi que les cartes d'identité et les dessins. Cette chambre fait vraiment froid dans le dos. Il lui explique que la peinture de l'un de ses dessins était encore humide. Ce qui étonne Chester. Les deux commencent vraiment à se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui vit dans la maison. Chester est un peu naïf. Oui, ils ont acheté la maison, mais ils doivent se rendre à l'évidence. Il n'y a aucune fenêtre dans cette maison. Tout le monde peut entrer comme dans un moulin. Alors que quelqu'un vit dans la maison, ça n'a rien d'étonnant. Il y a les dessins sur le mur. Le lit est fait. C'est évident qu'une personne vit là. Parker est vraiment très mal à l'aise dans la maison et ne se sent pas du tout d'y passer la nuit. Il décide de revenir le lendemain, quand il fera jour. Bordel, c'est enfin une vraie décision que j'aurais moi-même prise. D'ailleurs, dites-moi, sincèrement, si un jour vous voulez qu'on aille sur le diplôme et peut-être qu'on regarde s'il y a des maisons à vendre pour que nous-mêmes, on s'y rende sur place. Je ne sais pas, je me dis que ça peut être marrant ou plutôt flippant. Ils descendent au rez-de-chaussée. Les escaliers sont vraiment crispants. Ils sortent et là, Parker s'arrête soudainement. Une personne s'est introduite dans leur voiture. Ils rentrent de nouveau. Chester se demande si c'est l'une des deux personnes de la cave, mais Parker s'en fiche. Quelqu'un est entré dans leur voiture, bordel. C'est flippant. Ils ne peuvent pas rentrer dans la maison, mais ils ne peuvent pas partir non plus. Ils n'ont plus de voiture. Mais au moment où ils se posent la question, un gros nument se fait entendre. Derrière Parker, une forme se dessine. Une forme humaine, à quatre pattes, qui ne semble pas amicale du tout. Leur fonce dessus. Ils sortent précipitamment de la maison et bloquent la porte avant que la personne puisse sortir. Une personne transformée en animal est hébridée par un esprit pervers. C'est triste et ça fait très peur. Mais ils parviennent à sortir in extremis. La personne essaie de sortir, mais heureusement, la porte est coincée. Manifestement, c'est celle qui se trouvait dans la voiture qui est venue les attaquer. Puisque lorsqu'ils arrivent à la voiture, il n'y a plus personne à l'intérieur. Ils partent aussi vite qu'ils le peuvent. Chester est paniqué. Mais ça reste leur maison. Même s'ils ne peuvent rien faire pour le moment, ils partent sans regarder en arrière. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé avec cette maison. Déjà, est-ce qu'elle existe encore ? Est-ce qu'ils l'ont remue en vente ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai trouvé quelques petites informations. Alors, pas grand-chose. Tout d'abord, Parker et Chester auraient revendu la maison. Ça me paraît plutôt cohérent. En revanche, ils l'ont revendu à un prix plus cher qu'ils l'avaient acheté. Ça reste un investissement qui était plutôt rentable, du coup. Même s'ils ont failli mourir. Ils ont évidemment transféré l'adresse de la maison à la police, qui a été enquêtée sur place, mais qui n'ont rien trouvé. Comme si quelqu'un avait tout effacé avant que la police arrive. Bien évidemment, je te rappelle que tu peux maintenant cliquer sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi. T'as juste à cliquer là, comme ça. Tu regardes une autre vidéo, par exemple l'enquête de Parker et Chester qui ont commandé un parasite sur le deep web. Trop bizarre, vous allez voir. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Noah, bye.